Bon, effectivement, cette activité que nous organisons aujourd'hui à Kolda marque la 8e édition de la journée nationale des clubs d'anglais, comme il n'est pas appelé la journée de l'élève, parce que c'est une journée spécifiquement dédiée aux élèves. Pourquoi on l'a fait à Kolda ? Parce qu'il y a le dynamisme du chapitre de Kolda, et si je parle de chapitre, je parle de la branche régionale de Kolda dirigée par Momad Sall. C'est une branche dynamique, c'est la raison pour laquelle on a jugé nécessaire de choisir Kolda pour habiliter cette édition. Et ce qui fait la spécificité de cette édition, c'est que l'édition est devenue un événement sous-régional, parce que nous avons la participation de trois pays hauts, qui sont le Mali, la Guinée-Bissau et la Gambie. Et aujourd'hui, ils sont là, les associations de ces pays sont là, avec leurs élèves, et les élèves vont compétir avec nos élèves du Sénégal. Et même, vous verrez que la Gambie est un pays anglophone, mais malgré le fait qu'il soit un pays anglophone, les élèves de la Gambie vont se frotter avec nos élèves et des élèves de Guinée-Bissau, qui est aussi un pays lusophone. Donc nous avons aujourd'hui trois différentes langues, le français, le portugais et l'anglais. Et aujourd'hui, l'anglais est la langue de communion parmi ces trois langues. Aujourd'hui, nos attentes, c'est d'essayer de favoriser le brassage culturel, d'abord entre les pays de la sous-région, cultiver la paix entre nous, qui sommes de l'espace CDAO. Et l'objectif serait d'aller au-delà même de ces quatre pays, avoir d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin. C'est des pays aujourd'hui qui frappent à la porte pour participer à cet événement. Et je pense que si nous avons toute l'Afrique de l'Ouest dans cette activité, ça sera une autre forme d'intégration. On parle d'intégration économique, d'intégration politique, mais nous voulons aussi avoir une intégration par l'activité. Les activités de nos associations peuvent être aussi des modules, des mobiles pour une intégration parfaite, surtout dans le cadre du partenariat entre nos associations. Et aujourd'hui, l'association des professeurs d'anglais du Sénégal, elle est considérée comme l'association mère de l'Afrique de l'Ouest, pour ne pas exagérer, pour dire l'association mère de l'Afrique dans sa globalité. Mais ATES fait partie des associations les plus dynamiques aujourd'hui en Afrique. Et on est membre de Tissol, qui est une association internationale basée aux Etats-Unis. On est membre d'Africa Tissol, qui est une organisation qui regroupe beaucoup d'associations en Afrique. Et on a un membre de ARTFO, qui est basé en Angleterre, qui regroupe beaucoup d'associations. Donc aujourd'hui, ATES peut marquer le leadership qu'il incarne au niveau de la sous-région. C'est pourquoi, en partenariat avec les Etats-Unis, nous avons initié cet événement pour amener les associations qui sont autour de nous de venir participer à notre activité. Remercier d'abord le chapitre de Kolda, de l'accueil qui nous a été réservé. Remercier aussi les autorités de Kolda. Mais remercier surtout et féliciter les associations du Mali, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, pour avoir participé. Ce n'était pas facile, c'est très difficile même pour les gens du Mali, parce qu'ils ont voyagé par la route. Et voyager par la route du Mali, de Bamako à Kolda, ce n'est pas une mince affaire. Mais ils l'ont fait, donc vraiment, je leur dis bravo, bravo aux Maliens et bravo à toutes les associations qui sont là. Et bravo aussi aux participants et particulièrement la population de Kolda qui est là avec nous. L'événement peut être considéré comme même une réussite sans qu'on la termine. Donc vraiment, chapeau à tout le monde. Vous pouvez ainsi suivre toutes vos vidéos en ligne sur votre chaîne régionale. Kolda TV, la technologie au service de la créativité et de l'innovation. Sous-titrage Société Radio-Canada